vu qu'il est temps par bonjour dieu peut faire un petit tour dans nos propres la case disclaimer pour ça l'émission là j'ai plutôt beaucoup de deux mentons comme ça dans l'émission j'ai plutôt mon figuier pas maquillé mon la case panne trop nettoyer et que mon patron qu'on cuit non plus même une fin d'efforts vous autres bonne émission alors aujourd'hui un petit tour un peu spécial l'état un peu d'entraise donc dans 27 ans l'endroit qu'on utilisait aujourd'hui grand matin qu'un seul aujourd'hui partena partena l'école comme on veut dire aujourd'hui c'est pas quand je paierai de vidéo là visiblement c'est le jour du recording c'est-à-dire aujourd'hui lundi donc vu que la dernière fois quand c'est un frédé partena entier les tours cette fois-ci estelle une force nous proposer estelle une propose nous faire entier les tours chez nous vu qu'on sera à la maison même et il dit nous comme ça faire bonne recette et vu qu'ils m'ont dit qu'on cuit très très bien mon décide faire crêpes salées après soudainement réalité ils viennent dans mon figuier et mon pas qu'on fait crêpes salées et que mon demande mon maman comment faire crêpes salées les cilipas connaît qu'est-ce que c'est ma masha et donc j'ai décidé de faire crêpes doux parce que c'est facile et la vie amère visait un petit peu douceur dans de la vie voilà c'est pour ça qu'il crêpes vous la rencontrez surtout les plus faciles et vis-à-vis des agrédients coucou qui fait dire j'espère que vous allez bien ben voilà pas le tournage aujourd'hui mon mari s'agrape parce que j'ai fait un joli programme avec beaucoup beaucoup d'amour et d'attention mais les tirs en extérieur et malheureusement mais les temps pas trop correct il pleut et c'est dans différentes régions de l'île qui appuie bizarrement mais voilà on a dû cancel le tournage et le renvoyer pour la semaine prochaine mais pas de soucis pas de tracas on a préparé un petit truc un petit peu spécial pour vous aujourd'hui on va chacun vous proposer une petite recette moi pas connaît qu'on va faire à mon tasse pour qu'ils vivent une zoli zoli mais moi connaît qu'ils me recèdent une zoli recèdent donc j'ai envie de partager ça avec vous aujourd'hui et on va faire un carré crevette au lait de coco allez on y va je vous montre un petit peu les ingrédients dont on aura besoin aujourd'hui et puis on attaque tout de suite avec la rosette alors d'abord un parquet de crevettes qui est décongelé et qui va couler couler donc vous voulez c'est la même parquet de crevettes décongelé on a cotomili nous on a en général des gros oignons feront en fait deux gros oignons seront suffisants mais on va prendre trois aujourd'hui parce qu'il y en a deux qui sont petits et un qui est gros du poivre du sel masala moi mon français qui est mild donc moins fort parce qu'il m'a pas trop content qu'on dit marie fort mais il y en a une banne sans piment et une banne qui marie fort aussi nous il y en a cooking cream ici on a coconut milk voilà et puis un bol avec des petits poêlons ici qui nous pour servir donc allez là allez let's go recette tout de suite crevettes l'huile de coco prémis en fait qu'ils aient pu faire je vous pense des oignons est égale à trois pour moi aujourd'hui et je vous mette l'eau ce plan de travail je vous prends un petit couteau ici voilà et puis on va hacher tout ça commence une finie coupe d'autres oignons prémis en fait ce besoin fait c'est mettre des cuillères de l'huile dans le poêlon et fait frire les oignons là pendant deux minutes ok comment poutine et un gopro et qu'il y ait une cuillère de l'huile en même temps allez nous c'est y est nous c'est y est du c'est y est du c'est y est à l'aide cuillère de l'huile ok là entre temps qu'ils aient des huiles là ce fait et qu'ils aient des oignons pour cuit là je fais un prends ce paquet de crevettes aïla je prends ce paquet de crevettes bon je vais retirer tout tout ce qu'il y a dedans bien sûr et là c'est qu'ils nous fais un fait c'est qu'ils nous vous égoutent l'huile après nous vous mettes du sel et du poivre et après nous vous fous il a dit ce qu'il y a un peu rosé mais pas trop cuit alors là je prends ce de crevettes ce paquet de crevettes je met l'huile là dedans donc un joli petit bol avec toutes nos petites crevettes aïla et puis on va mettre du sel bien comme il faut hein et du poivre pareil bien comme il faut bien sûr moi espérez je dis là je vais te l'armée avant parce qu'on va devoir pétrir un petit peu donc sel et poivre on va mélanger tout ça un petit guider l'huile ici aussi coute nous pour cuit nous ban super crevettes en fait moi puis pose moi la question là moi puis dire moi qui banque sont peu cuisettes est ce qui se peut donner une bonne récette ça se peut donner une bonne récette comment dire qui m'arrête en pince là je n'en ai aucune idée mais je sais que ma année je cuisine bien je crois chalem aussi par contre est-ce que christophe piqui non pas si est-ce qu'il est poupon n'est pas connu n'est pas connu allez de ce côté on a mis l'huile à chauffer un petit peu pour les crevettes là nous mette l'huile pour crever nous mette l'huile au gros diffé ça n'a là nous mette l'huile au un diffé qui correct on va dire moyen un feu moyen à l'huile à cela nous prend nous banzonions nous mette la même chup 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 là vous laissez cuit peps pendant deux minutes on va prendre nos crevettes qui sont de ce côté qui ont été salés et poivrés et après nous étions dans les petits pouilles longues qu'il vient chucheux allez nous prenons des oignons ici et là ça veut dire nous oignons il faut les frire pendant au moins deux minutes deux trois minutes nous on va faire l'huile quand nous tourner une ville un peu un peu plus claire on va dire ici nous l'huile pour cette crévette là mais nous pas là pour cuit en profondeur donc là cette crévette il est un peu rosé il n'est pas besoin de marée cuit mais pour vous trouver qu'il est pépère un peu coulée et à ce moment là en parallèle ici nous oignons encore plus cuit pour tourner un peu plus qu'il n'y pas colle collée dans le poêlon là donc on fait ça les crevettes ici sont en train de devenir un petit peu plus roses on s'est tourné tourné nous laisse les cuits encore un petit peu pas pendant trop longtemps là on dirait même nous dire nous dire une des minutes pour la cuit crevettes là après soignons là ce des minutes infinie là là c'est qui nous pousser à vie nous pousser à vie nous massala qui fait nous pousser à vie nous massala parce que c'est un coeur vide crevettes ou l'huile de coco quoi donc on bise à massala il commande une c'est l'autre moment quand on tombe mal ça veut dire moins fort entre les piquets un peu mais il dit pas marie marie faut donc elle est là nous prend des cuillères massala pas n pas 3 d des cuillères massala allez deux cuillères massala ici qu'on va mettre avec les oignons je n'ai qu'un peu mélangé donc là que les oignons là ça faisait des oignons je vais me couper avec cette massala je mélange bien et que là je te laisse l'huile cuit encore dans sa massala ici les crevettes sont ok nous cav et gouttelis et crémettelis de l'autre côté carré service à bol qui nous servit à lalala parce que moi pas connais plus d'autre mais moi me détestait quand il y en a trop beaucoup vaisselle quand nous cuit et malheureusement nous servit beaucoup beaucoup à faire dans la cuisine comme au cuillère des affaires qui n'est pas marie bon donc voilà voilà donc ça on a fini avec ça dans la cuisine ok nous crevettes de ce côté nous benzonions en copé cuit dans ce petit massala tranquillement nous laisser cuit et là c'est qu'il nous pouvait rester nous prend nous alors nous oignons en copé cuit nous lait de coco une parée ça fait ce qu'un vide lit direct là-dedans complètement la astère à cette mélange là je te laisse les cuit encore des minutes comme ça de trouver la lait de coco là il commence à prendre sa coulée à massala là là nous connaît les bouvines bon là là nous connaît les bouvines bon ça veut dire nous n'une c'est pas un petit oignon en général si je n'ai pas envie pleurer quand je peux cuit quand je peux couper ce que je t'ai là pour faire attendre vous expliquez je prends un couteau avec ce d'oignon je pique le dans ce léquerre pique le dans ce léquerre après je mets le emballer le c'est tout donc là nous ouvrons le cooking cream nous vous prend des cuillères à dents qui nous vous met dans un bol d'abord juste deux cuillères après quand on met les oeufs ça ce qu'a ré-servi après mélanger 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 en fait nous pouvons mélanger si vous voulez pas faire boule boule quand nous pouvons mettre là bas là 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 c'est que nous pouvons faire nous faire ça à petit feu nous passer au petit feu à petit feu à ce mois là nous tourne tourner un peu et que nous pouvons mettre nous cooking cream dedans à l'aila donc là le quart mélanger les biens voilà l'animé bien on tue bien comme envisant à stella ce très france de masse à la se met encore une cuillère je vais quand même être une petite cuillère je n'ai pas ça vous carry la grand dieu là là pour et mélanger encore un peu et une tourner bien pour qu'il mélange bien avec sa l'aide de coco là ça va un oignon là voilà sauf et ce coulaine il y en a un peu plus zone comment on dit un peu plus massala là 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 mon feu est encore souriant il dans sa petit splash pas bon voilà la cuisine un peu hors des autres moi je ne suis pas la personne la plus propre du monde quand il s'agit de cuisine et voilà donc là bon tout ça l'a resté là ça va être c'est ce qu'on a réservé après je te ramassé bien dans le précédent après là nous reprends nous une super crevette qui nous cuit un petit peu d'aller là et là nous remets délicatement dedans voilà on remélange les biens nous mélange tout ce qui est là avec ça ça la sauce qui paraît déjà m'arrivons là là nous couvait tout nous vannes crevettes hein je sais pas pour vous mais moi j'adore manger crevettes moi tout ce qui est fruit de mer moi pensez-vous t'y a trouvé qu'il nous m'a raconté manger à cause à nous que j'ai fait une émission spéciale manzés ont dit moi quoi pourquoi t'as-bas une récite qui nous nous connaît faire eh bien moi j'adore tout ce qui est fruit de mer donc aïe là là nous vannes crevettes déjà qui peut paraître pas mal du tout nous laisse les cuits pendant cinq minutes donc là nous avons le coté midi donc coriandre nous pouvoir laver d'abord très important toujours laver ses légumes ses herbes et ses fruits avant de les consommer ok là nous avons le coté midi qui nous finit laver ah 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 nous le coté midi nous préparez nous prend une chiquette nous mette-les là dedans nous tournez nous mélange-les bien même comme un bisin nous laisse-lui cuit encore on va dire une minute aïe là une carré de crevettes comment ça ne fait pas mal du tout comment je vais trouver toujours à feu doux là alors m'aurait dit je t'aime cette plan là je prends je des gros oignons je te coupe en petit carré petit carré je te frielle dans un peu de l'huile pendant deux minutes après entre temps je égoutte les banques crevettes qui bien sûr décortiquées et aussi décongelées je mets 16 ou 10 poivres je te ferai sauter pareil pendant une deux minutes pour les gérer un peu couler rosé là comment ça n'est fini je te teinte du feu je te mets cette crevette à côté je te prends je te prends je te mets des cuillères marsala là dedans je te laisse-lui cuit pendant quelques minutes après je te prends je te lait de coco qui je te verse là dedans je te mélange bien comme un bisin comment je te finis mélangé je te rajoute des cuillères des gros cuillères cooking cream donc je te prends ça je te mélange bien là dedans ça vous vienne bien en tube bien top là je te mets cette crevette là dedans je te laisse-lui cuit pendant cinq minutes entre temps je te coupe cette coriandre donc cette cotomili et après ça donne ça et là on va rajouter encore un petit peu de cotomili on va rajouter encore un petit peu de cotomili voilà et bien pour autant pas mes petits papiers si c'est pas qu'il est là cotomili est bien ça même qu'il vous donne sa goût carré de crevette à bien comme un bisin il relève sa goût carré là donc cotomili même qu'il est bien là dedans là hein c'est une recette qui prend littéralement dix minutes à faire c'est très rapide c'est super bon c'est même si vous vous savez franchement pas mal reste là pas mal du tout vous allez voir c'est top 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 et super 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 bon je suis pas la meilleure cuisinier du monde mais c'est moi et la haine des plats qu'ils m'ont qu'une faire dont celui-là voilà bon mais cet carré de crevette il me parait je vais le mettre à petit feu pendant quelques minutes là je vais cette pain et lisse sinon ce crevette la coupe beaucoup trop cuit et quand crevettes cuit ben quand crevettes trop cuit il va avoir de l'huile lastique c'est pas envie de l'huile lastique donc aïe là c'est un peu ça ça donne ça moi je vais nous faire un petit setup dans une lassette comment dire avec un petit bol de riz curry de crevettes à côté tu fais une satinie pomme d'amour tu veux la même penser nous qu'on va faire une satinie pomme d'amour voilà ça là ouais allez-nous allez bon moi je vais vous expliquer comment faire une satinie pomme d'amour mais un petit twist moi j'aime bien mettre un petit peu de citron dedans et mon coupe citron comme ça qu'ils me mettent là dedans aussi parce que c'est super bon voilà on va mélanger tout ça et que ça c'est un outil accompagnement de nos carrés de crevettes au lait de coco nous c'est un outil accompagnement de nos carrés de crevettes là et là on va remélanger tout ça un petit peu on va remélanger tout ça un petit peu voilà et là on va juste goûter on va goûter un petit coup pour voir ce que ça donne une crévette on va dire ah non on n'aime pas on va goûter juste la sauce ah c'est pas fait là c'est qui manquait c'est un tiguit de sel qui va nous goûter justement si vous connaissez c'est pas manque de sel manque un petit poivre qui manquait là on va goûter donc là on vous dit ça c'est un tiguit de sel juste pour saler un petit peu et remélanger un petit peu tout ça ah il a ah là il a Alors moi j'aime bien manger avec les yeux que moi je te connais Nana is life Donc j'aime bien même à la maison des fois faire des petites présentations et tout Quand on dit qu'ils font une bonne petite carrés de crevettes au lait de coco comme ça là facile mais marie bonne c'est bizarre, je ne suis pas capable de se mettre de dirige ça l'eau là là, non, t'es que ça l'a alors moi j'ai fait un petit setup j'ai mis mon petit chatini ici, mon petit dirige avec encore un petit peu que de midi l'eau là et que mon astagrebite là dans le petit bol et voilà, ta-da mon curry de crevettes au lait de coco est ready bon, nous goûtez, nous goûtez, nous pas goûtez c'est parfait c'est parfait, après vous autres cuisses on ne peut pas plier, on ne sait qu'on tombe un crevettes un peu plus cuit, laissez un peu plus longtemps un peu moins cuit, laissez un peu moins longtemps voilà, attendez-moi, va aller mon réplique ok, voilà donc j'ai fini de manger ma crevette, tout est top j'ai hâte de déguster ça maintenant et voilà les amis on espère que ce curry de crevettes au lait de coco vous a fait plaisir, vous connaissez tout content cuit, tout content c'est ma nouvelle recette, mais vous ne savez pas qu'on connaît cette recette là à la mauvaise version du curry de crevettes au lait de coco qui by the way, c'est une une pâle copie d'une recette de Cyril Lignac qui moi, je me suis trouvé loin à internet qui m'ont essayé, qui m'ont content et qui m'ont envie de partager avec eux de m'espérer qu'ils aient content qu'ils aient pu essayer qu'ils aient pas voyagé des photos pour dire, ils m'ont essayé, ils m'arrient bon, etc comme des autres, ils ne m'ont pas connaît qu'ils aient pas le gosse si c'est pas le bon, si c'est pas le pas bon si c'est pas les affaires plus bons mais au moins aujourd'hui on a partagé un petit peu l'amour de la cuisine avec vous et on espère que vous avez aimé tout ça et que vous allez pouvoir partager ça avec votre famille aussi chez vous Qu'est-ce que c'est ? Comment je vais attendre, l'appli va tomber mais je vais vous dire un petit et tout dans la cuisine je vais vous donner un petit recette qui m'ont envie de faire qui est facile dès qu'il m'arrive bon un petit pasteur crevette avec la crème et nous vous montrerons d'un ingrédient Alors, comme ingrédient, nous avons doignons l'ail PSI champignons crevettes la crème et pasta bon on peut n'aider ça il y a du sel du poivre un petit peu de la sauce huile et qu'un petit peu de l'huile je vais vous expliquer tout ça du sel du poivre de la sauce huile et un petit peu de l'ail Alors, dans du l'eau là on a tout un petit peu de di sel un petit peu de l'huile et nous laugons Pâte Ensuite, quand nous pâtes une pareille nous déversons nous laissons nos pâtes et nous ajoutons un petit peu de beurre du beurre avec l'huile Ensuite, nous ajoutons un petit peu de persil merci on nous laisse nos pâtes peser et nous prépare nos crevettes pour que les de l'huile on a toutes nos pâtes Das c'est dur nous aiment des millet On commence à trouver nos crevettes indien cuite, nous ajoutons la crème, ensuite nous ajoutons une pâte. Et voilà, nos petits pastas aux crevettes à la crème une pareille, ça pisse un petit bon bon bon. Et comment je connais les fruits de la passion ? Un petit cocktail par compagne, nos pastas aux crevettes, et moi j'ai un petit citron, qu'est-ce que tu fais ? Il a mort. Et voilà mon petit cocktail et nos pâtes aux crevettes, champignons et la crème. Bon appétit ! Alors, euh... Attends, focus, focus. Ouais. Euh... Marie Facile pour faire sa... sa pancake, euh... la panne, même pas pancake, les crêpes. Euh... T'as l'amont, j'ai deux ingrédients, c'est trois ingrédients. Euh... J'ai ainsi disait, la farine avec gilet. Et moi, par contre, nous savons des histoires, c'est pas euh... c'est pas quantité de grammes, c'est pas 100 grammes, 200 grammes. Par contre, on pense à mon affaire là, moi fais tout dans une tasse. Ça veut dire, une tasse gilet, une tasse de farine, avec un disette. Un disette. Un disette. Si vous avez envie de faire ça, plis, je vais faire des disettes, des cups de la farine, des cups gilet. Oui, c'est simple qu'il s'est pas venu de maman quand c'était grand, mon père René. Ah, c'est là, nous y a une préparation. Aïe là, trois ingrédients. La farine, dans un cup. Vous mettez-le. Jilet. Jilet. Dans un cup, jilet. Correct. Un cup. Fou-lis. Jizef. Mettez-les. Aïe là. Mettez la coupe dans le coin. Prends une fouette. Virez. Pour une raison assez bizarre. L'extra. L'extra épais, c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Ah oui. Ajoute encore. Un petit gilet. C'est trop épais. Virez. Vu qu'il nous préfère crêpes sucrées. Nous ne pouvons pas mettre du sucre. Tout de suite, là, là, là. T'alors quand... Ouais, là. C'est là, il paraît un peu. Je mangeais du monde. Ouais. T'alors quand nous faisons une spécifique à faire. Spéciale du sucre et de coco. Je ne sais pas où c'est. Mais là, on met du sucre. Là. Nous mettons un petit giletreuse. L'essence de la vanille. Je ne sais pas où c'est, mais je vais chercher. Ah là là. Écoute la pluie. Écoute la pluie. Ah là là. Écoute la pluie. Voilà. Aussi simple que ça. La patine finit parée. Il faut regarder dehors. Il y a tout à fait. Voilà. La patine parée. C'est là. On va mettre l'autre. À voir. Bon, pour le petit truc que je disais un petit peu plus tôt. Pour accompagner avec... Avec la crêpe. Euh... Je vais mettre un petit giletreus. Je vais dire. Il y a un petit giletreus concassé. Concassé avec mon proclamé. Je vais dire. Je prends du sucre. Brun ou blanc. Peu importe. Ce qui se prend là. Et... Je rajoute... Un peu de coco. Et là. Je prends tout ça là. Mélanger. Ouagia. Avec beaucoup amour. Voilà. Et ça. Je mets ça à côté. Tout à l'heure. Quand on a fini de mettre... Quand on a fini de faire la crêpe. On va rajouter tout ça. Allez. Il y a bien. Il y a bien. Il y a bien, c'est un petit. Je prends un petit c'est un petit. Si je pose la question qui fait mon crêpe ressembler à un rôti, mon pénal répond à ma pâte est beaucoup trop épaisse, c'est dégueulasse, bon, on continue, trop tard à ce terre-là, le mâle est déjà fait. Si on va se faire dire oui, je suis capable de rajouter un petit peu de dîner dans ma pâte, un petit peu, je vais mettre un petit peu de dîner, etc. Oui, je suis capable, mais je suis fatigué. Un côté rôti, l'autre côté crêpe. Et hop, c'était mon dernier. Maintenant, je prends, je mélange coco, j'amène concassé avec du sucre. Je le mets au milieu. Je tourne, tourne, tourne pendant que c'est encore chaud. Comme ça, le sucre va fondre dedans. Et là, c'est miam, miam, mojo. Vous répétez à votre guise. Ça m'a bizarrement ressemblé à une rôti. Et vu que votre dernier crêpe-là, il y a assez d'ici que coco examine, est-ce qu'il me rajoute là-dedans? Non, parce qu'il me paresse. Donc, ce qu'il me fait pour ça, là, 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 là. Là, 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 là. C'est bon, voilà, che USe. Mais là est-ce que tu dis, papa a bien travaillé? Ha bébé? Ouais, ce que je crois aussi. Ou à vez, élmené chez moi, je crois que ça allait. Maman, ça a l'air du miel parce qu'il y a assez de coco, alors elle prend du miel là. Merci. Allez, dis-moi ce que tu penses un petit coup, tu n'as pas fait une hypocrite cause mentide hein. Ah oui. C'est une délice. Maman, c'est une délice. Voilà, vous êtes malheureusement le temps joué aux troubles faites aujourd'hui. Mais à Layla, grâce à ma recette incroyable avec trois ingrédients uniquement, mis à part, je demande un gramme par gramme que je t'enviens à ajouter. Je t'enviens à jambes, je t'enviens à ce que je t'enviens, du miel ou bien godly, tout simplement. Voilà, c'est tout pour ma petite recette. Je n'arrive pas à croire que je peux partager une recette, mon dieu. Allez, allez, allez là. Je vous fais un gros bisou et en espérant que le temps sera plus clément la semaine prochaine. Et nous vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Et bien, un petit déto en plus, c'est déjà aujourd'hui. On se retrouve la semaine prochaine pour un petit déto en extérieur en espérant qu'il y ait un soleil. Allez, croise les doigts, croise les doigts papa. Un gros bisous de tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada